Ma chère petite fille, je suis un peu plus heureuse d'avoir de tes bonnes nouvelles et si vite. Et toi, tu ne m'as pas fait attendre et je me sens nulle. Mais tu ne me dis toujours pas si tu comptes rester encore à nos heures pour revenir bientôt. Si tu savais comme tu me manques. Et de toute façon, fais comme tu veux. Moi, je ne suis plus triste, même que je sens que tu ne rentreras pas si vite. Car je ne veux que ton bonheur et je ne veux pas être une mère égoïste. Tu ne m'as toujours pas envoyé les photos. Pense-y, j'aimerais tant les voir. Figure-toi que Lily s'est disputé avec Alain. Ils ne se parlent plus et font semblant de ne pas se connaître quand ils se voient dans la rue. Cette fois-ci, c'est bien fini avec Alain. C'est ce qu'elle dit. Ce n'était pas un garçon pour elle. Elle va t'écrire dès qu'elle aura du temps, mais de toute façon, elle t'embrasse. Comme d'habitude, je souffre des dents. Et le 22, j'ai un rendez-vous pour en arracher deux du haut. Il n'y a pas de solution ni de remettre. À part cela, je me sens que mieux, je touche du bois. Et le magasin a un peu repris. Les clientes qui viennent voir reviennent la plupart du temps et les articles plaisent beaucoup. Papa avait raison, c'est mieux de travailler. Étive le dimanche, elle a laissé Daphné attendre le stade depuis la soirée. Elle est magnifique et si intelligente. Elle a beaucoup grandi et elle porte bien le pantalon que tu lui as embrouillé. Ma chérie, je t'en supplie, écris-nous vite et envoie les photos. Nous t'embrassons très très fort. N'hésite pas, passe, il vient de toute la famille. C'est ta maman qui t'aime. 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 Merci.